bonjour les conférences familiales qu'est ce que c'est où en est-on en france aujourd'hui c'est l'idée générale de ce film alors c'est pas un film de formation c'est plutôt l'occasion d'une discussion sur les sur les enjeux sur ce qui progresse sur ce qui freine sur ce qui peut bouger sur ce qui aura plus de mal à bouger point d'étape arrêt sur image pas outil de formation la formation la formation de coordinateur de conférences familiales notamment requiert d'autres supports d'autres d'autres outils alors je m'intéresse aux conférences familiales depuis fort longtemps ça a commencé en 2001 à l'occasion d'un voyage d'études en hongrie où j'ai eu la chance l'opportunité de participer à la première formation qui était animée par paul zoltan ban l'un des pionniers de l'approche des conférences familiales dans le monde et il venait faire la première formation à budapest je m'y suis beaucoup intéressé paul ban m'a procuré des ouvrages de clé notamment l'ouvrage principal que j'ai lu avec beaucoup d'attention ça m'a passionné et j'ai donc eu la chance l'occasion de 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 publier au cahier de l'actif les premiers écrits à ma connaissance écrit en france sur le sujet en 2002 avec un dossier au cahier de l'actif de 11 articles sur la question et puis au fil des anges j'ai fini par devenir praticien moi même des conférences familiales je suis coordinateur bénévole à l'association des citoyens coordinateurs de conférences familiales depuis 2017 dans la formation également j'interviens c'est mon métier de base je forme les coordinateurs de conférences familiales et je leur propose ici une supervision depuis 2019 alors la france s'intéresse de plus en plus aux conférences familiales tant mieux sans réjouir même si le départ est un petit peu lent n'est pas sans chaos néanmoins les départements plusieurs départements ont vraiment engagé des actions de fond de l'énergie du temps des associations également de grandes associations s'intéressent beaucoup à cette approche alors pourquoi pourquoi aujourd'hui cette cet engouement et bien je pense que le les conférences familiales apportent une réponse pas la seule bien sûr mais une réponse importante à un besoin croissant qui se fait sentir de plus en plus dans les pratiques sociales le besoin de plus d'humanité dans les rapports sociaux plus d'humanité et moins d'administration de plus en plus de personnes ont assez impérialisme bureaucratique qui mène le monde aujourd'hui et qui dénaturent les actions interhumaines comme le travail social qui avant tout une question d'action interhumaine alors moins moins d'administration moins de démarches qualité de procédure moins parler de prestations d'usagers quel horrible terme et une inspiration profonde de la part des professionnels comme de la part des des personnes concernées voilà un terme beaucoup plus joli que le terme usager les personnes concernées par l'action sociale de revenir vers le sens même de l'action sens même de l'action qui est qui relève d'une d'une relation entre des personnes qui rencontrent des difficultés à un moment donné et puis d'autres personnes qui ont fait leur métier que de leur venir en aide alors les conférences familiales qu'est ce que c'est alors je propose une définition la conférence familiale réunit une famille des proches et des professionnels pour trouver une solution un problème donc c'est une définition simple qui peut tout à fait être proposée aux personnes du peuple qui vont être d'accord pour tenter l'aventure alors d'où ça vient ça vient à l'origine des maoris de nouvelle zélande société maori dans laquelle des méthodes ancestrales étaient en place pour aider les gens à résoudre leurs problèmes quand ils ont rencontré et se produit donc la colonisation de la nouvelle zélande par les européens vers 1840 phénomène corollaire de la colonisation une neutralisation de la culture d'origine la culture maori et ça va faire apparaître un nouveau phénomène apport de la civilisation occidentale la délinquance parmi la jeunesse maori ils vont être bien embêtés les responsables des pouvoirs publics vont se rencontrer se réunir c'est une société biculturelle les maoris et ce ce qu'on appelle les paquets a qui sont les les originaire les populations originaire des colonisateurs des colonisateurs européens vont se rencontrer et voir comment aborder le problème et il va y avoir cette idée de faire ressortir ces méthodes ancestrales qui avaient été enfouis neutralisée par le phénomène de la colonisation et notamment une méthode appelée le fa nao hui qui est une une le fa nao étant le groupe familial et la collectivité et l'idée étant de de faire ressurgir cette méthode de résolution des problèmes ils vont le faire ils vont le faire et ça va marcher ça va marcher ils vont réduire la délinquance des maori puis après ils vont avoir une idée heuristique ils vont se dire mais mais au fait on a aussi des délinquants parmi la jeunesse paquets originaire de l'europe et si on essayait ils vont essayer et ça va aussi marcher également et ça ça va être le point de départ la naissance de ce cette approche bien développée dans le monde anglo-saxon de ce qu'on appelle family group conferencing c'est une transposition de la méthode des des maoris à la culture anglo-saxonne cette méthode qui est actuellement largement diffusée dans le monde et que nous tentons quelques-uns ainsi en france de d'introduire au travers des conférences familiales alors à quelle situation ça s'applique pas mal de situations fait pas mal pas mal de situations ça marche dans des cas de protection de l'enfance quand il ya des situations de maltraitance ou des enjeux autour de la résidence des enfants ça fonctionne dans les violences conjugales par rapport à des difficultés scolaires autour d'un gamin les problèmes posés aux familles par l'accueil dans la famille d'une personne handicapée l'accueil prolongé d'une personne handicapée de plus en plus le problème des personnes vieillissantes comment gérer le vieillissement d'une personne d'un membre de la famille malade déposant des problèmes connexes à cette maladie également dans des cas de succession conflictuelle problème autour des héritages bagarres dans les familles qui peuvent parfois se résoudre avec une conférence familiale il y a aussi des contre-indications ça marche pas pour tout ça marche pas pour tout notamment lorsque des participants nécessaires à la conférence familiale ont commis des actes de violence et ne les reconnaissent pas ne reconnaissent pas cette violence et ne reconnaissent pas leur implication dans cette violence ni une volonté de d'améliorer la situation là c'est une contre indication de même lorsque les personnes concernées par la conférence familiale n'expriment pas vraiment une volonté d'amélioration quand il n'y a pas de ressort c'est pas les intervenants autour qui vont créer le ressort comme des échafaudages qui feraient tenir une maison qui aurait pu de mur également dans le cas où il ya l'imminence d'une décision judiciaire ou un événement majeur qui va se produire dans la famille c'est pas le moment de la conférence familiale vaut mieux qu'elle ait lieu avant préparation de l'événement ou alors carrément après pour accompagner la famille dans les répercussions les conséquences de cette décision sur la vie familiale il appartient également au coordinateur la personne qui anime la conférence qui l'organise de poser des conditions non négociables lorsque la sécurité des participants est en jeu cette sécurité relève de sa responsabilité donc il peut prendre des mesures des dispositions qui doivent être respectées si elles ne le sont pas il peut aller jusqu'à ajourner la conférence alors sur quoi repose l'approche des conférences familiales et bien il ya un concept le phare qui est celui de l'empowerment donc son application doit être rigoureuse c'est le gage de la réussite de la conférence alors l'empowerment c'est un terme un anglaisisme en quoi ça consiste je vous propose une définition j'ai élaboré au fil des ans force de réfléchir et de lire sur ce concept là l'empowerment c'est s'emparer personnellement et collectivement d'une part significative de la décision quelles que soient les difficultés alors beaucoup de choses dans cette définition il y a notion de s'emparer s'emparer c'est un verbe très actif le la personne qui va accepter de faire une conférence familiale sur sa situation c'est pas c'est pas un légume dans un cajot c'est quelqu'un qui va vraiment s'impliquer qui va qui va monter en force monter en puissance dans sa vie c'est très actif et elle ne fera pas tout seul c'est pour ça qu'on va dire que c'est personnellement et collectivement parce qu'elle a besoin d'aide elle a besoin de l'aide d'un collectif soutenant et bienveillant et elle va pouvoir prendre donc une part significative de la décision pas toute la décision n'est pas dans la toute puissance elle n'est pas en pleine possession de tous ces moyens sinon il n'y aurait pas la conférence familiale mais on va essayer d'en prendre le plus possible et ceci ceci quelles que soient les difficultés sous réserve bien sûr des contre-indications qu'on a évoqué les contre-indications à la conférence familiale alors une autre définition plus plus synthétique encore ne passe pas par une phrase on passe par quatre mots qui ont été construits par yann lebossé qui est l'un des chercheurs qui a travaillé sur la notion d'empowerment c'est un québécois il a donc parlé du développement du pouvoir d'agir donc cette approche est maintenant connue en france il y a eu des formations qui ont été instaurées sur ce sur ce thème et largement développé dans certains territoires alors les conférences familiales se sont déployés principalement dans le monde anglo-saxon depuis les années 80 c'est devenu un mouvement significatif rien de significatif en francophonie je dirais jusqu'aux années 2015 dans les pays latins ça n'a pas pris alors pourquoi on est plusieurs à s'interroger là dessus une sorte de mystère socio culturel anthropologique géopolitique bien des implications complexes font qu'on constate force est de constater que c'est difficile à mettre en place dans nos pays latins des débuts vraiment difficile je peux en témoigner puisque j'étais un des premiers à tenter d'intéresser mes compatriotes à cette approche qui m'apparaissait comme tout à fait prometteuse et lumineuse pour enrichir les pratiques sociales je témoigne en 2003 je suis invité au CNAEMO le Carrefour national de l'assistance éducative en milieu ouvert à la Rochelle pour parler d'un de mes bouquins et là je leur propose de leur faire une intervention sur cette approche là donc les organisateurs en sont d'accord et donc on fait des ateliers les gens s'inscrivent sur l'atelier j'ai 200 inscrits super c'est le plus gros atelier énormément de gens qui sont inscrits et à mesure que je parlais je constate que les gens partent les uns après l'autre quitte la salle deux tiers de la salle se vident qu'est ce qui s'est passé alors peut-être pas été bon ou plus mauvais que d'habitude sur ce sur ce thème là ou pas ou pas je sais pas c'est vraiment un phénomène curieux je revois quelques mois plus tard une des participantes dans une formation en Ardèche elle m'a dit oui je vous ai vu intervenu en CNAEMO je dis ah bah alors vous avez vu c'est pas très bien passé comment vous avez ressenti ça elle m'a dit écoutez moi quand je vous ai entendu je vous ai pris pour un charlatan alors c'est très agréable à entendre surtout que je pense pas que ce soit le terme qui définisse principalement mon approche mes travaux ma personne moi c'est comme ça que je suis apparu et à l'époque c'est comme ça que ça apparaissait quoi c'est parler d'empowerment en en 2003 ça m'a ça m'imprécis mais pas les consciences le numéro des cahiers de l'actif qui a été publié à ce moment là dont je parlais il a absolument pas été vendu mais aucun exemplaire alors que le numéro suivant le rédacteur en chef m'en a parlé à l'époque il portait sur le management celui-là c'est très bien vendu on s'intéresse plus au management qu'à l'empowerment du coup à cette époque là bon j'ai fait quelques tentatives comme ça infructueux j'ai même fait la formation de coordinateur en 2003 en angleterre et puis je suis entré dans une sorte de période de latence quoi je me suis occupé de mes propres travaux dans le domaine j'ai mis en veilleux jusqu'à peu près en 2015 1 1 2 1